La grande affaire, c'est la séparation qui s'amorce, ou qui se développe on va dire, entre le domaine domestique et les fonctions politiques. Auparavant, la curia régisse, la cour du roi, regroupait l'hôtel du roi, régi par les services domestiques, et la cour au sens féodal du terme, fréquentée par les vassaux qui participaient au gouvernement. Avec en plus un certain nombre de familiers qui fréquentaient le conseil. Et puis, un certain nombre d'officiers chargés de tâches plus précises, le Sénéchal, dont on a vu que la charge avait été supprimée en 1191, le connétable, le chancelier, dont la charge a aussi été supprimée par Philippe Auguste. On a vu tous ces officiers apparaître, dès les premiers Capétiens, et surtout dans la seconde moitié du XIe siècle, dans une sorte de domestication, pour employer un terme un peu fort, de l'entourage royal. Que se passe-t-il sous les derniers Capétiens ? On voit évoluer l'hôtel du roi. Et de ce point de vue, le règne de Philippe V est certainement très important. Si bien dit, Philippe V. D'abord, on voit se dégager les services domestiques qui prennent un caractère plus privé, et qui sont organisés de façon plus stricte aussi et hiérarchisée. Ceci est l'ensemble des services destinés aux besoins personnels du souverain. Il constitue son hôtel. Il s'occupe donc du souverain, c'est-à-dire de son corps mortel. Et on distingue, depuis 1231, où apparaissent les premiers contes, donc vous voyez, nous sommes sous le règne de Saint-Louis, sept principaux services, la panetterie, les chansonneries, la cuisine, la fruiterie, l'écurie, la fourrière, et au sommet, la chambre, la caméra, qui est régie par les chambelans, chambelans, valets de chambre, barbiers. Ce sont pour la plupart des services honorifiques régis par des ordonnances dites de l'hôtel, dont le chef est le grand maître d'hôtel du roi. À côté de ces services bien définis, il y en a d'autres. D'autres offices qui sont très importants et fondamentaux même, le confesseur, par exemple, du roi. Et puis le roi des ribots. Le roi des ribots, qui est chargé de la police des prostituées, mais aussi de faire le ménage au sein de l'hôtel, de chasser les mendions, qui viennent comme pauvres pour les aumônes royales, en tout cas de faire le ménage au sens presque physique du terme. On compte à peu près 400 personnes dans cet hôtel à la fin du XIIIe siècle. Mais ce chiffre, j'y reviendrai à propos des règnes de Charles V et de Charles VI plus tard, ce chiffre ne veut pas dire grand-chose. On ne sait pas combien de temps durait la charge. Il se succédait, ces officiers, les uns et les autres. Et puis, on ne voit, si vous voulez, que ce qui est officiel. Je le répète, tout ce qui est service au sens, cette fois-ci, matériel du terme, la servante et le serviteur ne sont pas mentionnés et les femmes n'occupent effectivement qu'une petite place. Alors, dans les définitions, c'est la même chose pour l'hôtel de la reine. On voit au même moment se définir un hôtel autour de la reine avec un certain nombre d'offices, là aussi.